Alors je t'ai fait ce petit message local pour essayer de revoir l'ensemble des choses qui t'amènent à ne pas réussir au quotidien après le contrôle un petit peu de ce que tu veux faire, de réaliser tes objectifs. Déjà, dans un premier temps, il faut savoir qu'on a tous une petite part d'ombre en nous-mêmes qui nous amène potentiellement à rater tel ou tel élément dans la vie. Et le problème, c'est qu'il ne faut pas qu'à chaque fois qu'on échoue, qu'on rate quelque chose, on en voit comme une finalité. Ce n'est pas du tout une finalité. Lorsqu'on échoue quelque chose, c'est juste une manière de montrer que ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. À partir de là, on se discrédite automatiquement de se dire « Oh, je suis une merde, je ne peux pas le faire, etc. » Donc ça, cet aspect de négativisme n'a pas trop de sens. Ça n'a pas trop lieu d'être. Et puis plus on amène à se dire qu'on est nul, qu'on ne peut pas le faire, etc., qu'on est bon en rien, plus cette réalité-là existe, en effet, puisqu'on ne voit pas d'autres façons d'être. Donc la première idée, c'est de se dire déjà, arrêter de s'auto-saboter, arrêter de se dire qu'on n'est pas capable de le faire. Se dire à chaque fois qu'on n'est pas capable de le faire, c'est sûr qu'on ne va jamais y arriver si on part sur ce postulat, qu'on n'est bon en rien. Donc la première chose à mettre en place, c'est le conditionnement à la réussite, le conditionnement à avoir les choses du bon côté, le conditionnement à être heureux de faire des tâches simples au quotidien, à être donc amené à écouter son organisme et surtout de se dire qu'on est capable de faire les choses. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que lorsqu'on est en période où on s'ennuie un peu dans la journée, ou bien le soir où on se retrouve seul face à ces pensées, souvent ces pensées, en fait, ne sont pas des pensées qui sont positives, ça va même être des pensées plutôt négatives, des pensées noires potentiellement, qui peuvent, pour certaines personnes, amener à des états d'anxiété sévère. Et c'est pour ça que, deux choses l'une, le fait de travailler régulièrement sur des pensées positives, va nous amener à avoir un vocabulaire travaillé qui va, en fait, nous amener à avoir un état émotionnel différent. Et à partir de là, comme notre état émotionnel est différent, potentiellement, nos actions seront menées vers une trajectoire positive plus que négative. Et si, au quotidien, on ramène nos pensées dans une direction positive, qui va nous amener à faire des actions positives, et bien, si je fais tous les jours, je vais me créer, en fait, des habitudes. Et sur le temps, je vais atteindre tous mes objectifs. Donc, on passe d'une pensée négative à une pensée positive, ça, c'est la priorité des choses. Donc, dans ce sens-là, lorsque je m'ennuie, potentiellement, je vais travailler, en fait, mes pensées, comme si, par exemple, j'étudiais une leçon, je vais retravailler mes pensées. Au-delà de ça, si, potentiellement, de façon récurrente, j'ai des moments morts dans la journée, et bien, tout simplement, les écouper. Potentiellement, écouter la musique, potentiellement, faire une promenade, potentiellement, avoir des amis, potentiellement, regarder une série ou un film que j'apprécie. Autrement dit, s'occuper. C'est-à-dire que le temps est une notion qui est, on va dire, différente pour chacun, dans le sens où elle est un rendiment abstraite. Mais, une seule chose est certaine, c'est que le temps qu'on est sur Terre, il est plus ou moins égal pour tous. C'est-à-dire que, je ne connais personne, hormis, donc, on me donne un exemple, qui naît et qui gagne du temps par rapport aux autres. C'est-à-dire que, dès qu'on est, notre temps est compté. Donc, autrement dit, la valeur maximale qu'on peut avoir sur Terre, c'est le temps. Il n'y a pas d'autre valeur plus importante. Donc, autrement dit, au lieu de dire, je ne fais rien, j'ai eu le temps mort, je m'ennuie et tout. Non, non. Ce sont des moments précieux qu'il faut, en fait, utiliser pour faire des passions, pour faire des choses qui nous plaient, pour faire des choses que, justement, on dit qu'on n'a jamais le temps de faire. Donc, ça, c'est vraiment un élément important. Donc, la priorité, c'est de partir de pensées négatives en pensées positives. Et, deuxièmement, c'est d'utiliser le temps mort en temps utile, en temps patient. Maintenant, une dernière chose par rapport à notre état de conscience, à notre état d'être, il est intéressant et important d'analyser une chose. C'est qu'au quotidien, on va avoir, vivre, plein d'événements différents. À travers ces événements, il faut savoir que, des fois, on a le contrôle, des fois, on n'a pas du tout de contrôle. Mais la seule chose dont on a un certain contrôle, c'est comment je vais interpréter l'événement. Savoir si je vais interpréter l'événement de façon positive ou de façon négative. Et, dans ce sens, l'événement même, dans la finalité, tout le bouleversement biochimique qui va se passer dans mon organisme, que ce soit au niveau du stress fort ou d'un bien-être fort, c'est moi qui en suis, en fait, le décideur. Dans ce sens, c'est très important d'analyser les situations avec un certain recul et toujours prendre un peu de perspective. Parce que, c'est comme si, par exemple, je suis un photographe et je prends la photo de mes pieds alors que je suis en face, par exemple, d'une chaîne de montagne. Je suis au même endroit, je prends une photo au même endroit. Le problème, c'est que je n'ai pas mis le focus là où je voulais. Je n'ai pas fait la mise au point et je n'ai pas cadré où je voulais. Donc, autrement dit, si mes pensées, ainsi qu'une interprétation, donc d'effet, être dans une direction qui va à l'opposé, par exemple, d'un bien-être, il ne faut pas que je m'attende en fait à me sentir bien. Bien au contraire, je ne me sentis pas bien. Donc, autrement dit, lorsqu'il y a un événement, il faut que je prenne une certaine réflexion. Je prends sur moi, je réfléchis, je respire, je me pose. Je me pose les bonnes questions et je me dis, est-ce que cet événement, je peux modifier le découlement ? Est-ce que je peux en modifier la finalité ? Est-ce que ça va avoir une interaction forte envers moi-même ? Autrement dit, est-ce que c'est important ou pas ? Je graduelle le niveau d'importance de l'événement en rapport à ce qu'il est. D'accord ? Ça, c'est une priorité absolue.